Bonjour à tous! Bienvenue à F2CAD, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de l'édition du 28 janvier. Le compte-rendu du Téléradioton de la ressource. Une capsule sur les proches aidants des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le lancement du nouveau logo de Nouveau-Regard Gaspésie. Environnement vert plus. Notre troisième capsule de recyclage sur les plastiques solides. La fin de semaine porte ouverte dans les sentiers de motoneige. Et votre chronique, rendez-vous! De l'Évague vous souhaite une très bonne émission. Débutons cette semaine avec Claudie Cousin, la coordonnatrice chez l'organisme La ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent à Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Elle va nous faire un compte-rendu du Téléradioton de la fin de semaine passée. En fait, la ressource, c'est pour toutes les personnes handicapées sur le territoire du Bas-Saint-Laurent à Gaspésie et des Îles. Donc, ça peut être des personnes avec des handicaps physiques, des handicaps visuels, spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle, etc. Pouvez-vous me faire un petit retour sur votre Téléradioton qu'il y a eu sur les ondes des télés communautaires dimanche passé? Oui, bien en fait, c'était notre 27e Téléradioton. Ça s'est super bien passé. C'était un beau spectacle qui avait eu lieu à Rimouski, qui a été capté puis qui a été diffusé le dimanche dernier sur les ondes. On avait une belle brochette d'artistes, entre autres avec le Gaspésien Benny Jones qui était là, qui a fait un très beau spectacle. Puis on a ramassé encore un beau montant cette année. On est très contents, on a atteint notre objectif. Votre objectif, c'était de 300 000 $. Combien vous avez ramassé? Oui, donc notre objectif de 300 000 $, on est rendu à… Bien en fait, dimanche soir, 9h, on était à 315 000 $. C'était comme notre montant pour closer la journée, mais on a encore beaucoup, beaucoup de dons qui rentrent. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ramasse encore pas mal de sous. Combien de bénévoles ça l'a impliqué, le Téléradioton, environ? Peut-être qu'il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'heures de bénévolat. Puis tu sais, pour le spectacle, il y a des bénévoles, il y a des bénévoles pour la sollicitation par téléphone, il y a des bénévoles pour les envois postaux, puis aussi pour prendre les appels le jour du Téléradioton. Donc, combien exactement, je ne pourrais pas dire, mais il y a beaucoup de bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied pour ce Téléradioton. Puis ce gros montant-là, est-ce qu'il est réparti également entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent? En fait, tous les dons qui sont ramassés sont accumulés par secteur. Donc, la Gaspésie et les îles sont ensemble, puis il y a le Bas-Saint-Laurent. Donc, pour la Gaspésie, on a ramassé là au-dessus de 55 000 $. Et tout cet argent-là qui est ramassé ici va être redistribué ici. Donc, pour toutes les demandes d'aide financière, les demandes de service qui vont être faites en Gaspésie, ça va être pris directement dans ce portefeuille-là. Pouvez-vous nous donner des exemples de demandes que vous recevez? Oui, bien en fait, c'est beaucoup des demandes d'aide financière des personnes handicapées qui ont besoin, par exemple, d'équipements spécialisés, d'adapter leur domicile, de répit, tout ça. Donc, concrètement, ce que ça peut être, par exemple, ça peut être... Tu vois, avant les fêtes, j'ai quelqu'un qui m'a fait une demande de Gaspésie, une dame qui est handicapée, qui a besoin d'un lit électrique pour dormir parce qu'elle vit avec des douleurs chroniques et tout. Donc, il faut qu'elle se déplace beaucoup la nuit. Et depuis quelques années, elle avait l'équipement du Célesté qui était prêté, qui était un lit simple. Puis quand elle m'a appelée, elle m'a dit « J'aimerais tellement avoir un lit double pour pouvoir dormir avec mon mari, enfin. » Parce que, tu sais, c'est la personne qui s'occupe d'elle le jour et tout. Puis elle ne pouvait même pas dormir avec lui depuis plusieurs années parce qu'elle avait seulement un lit simple. Donc, on l'a aidée à payer un lit électrique double pour qu'elle puisse enfin dormir avec son conjoint. Ça peut aussi être... On a souvent des demandes de des parents qui ont un enfant handicapé qui veulent le faire participer à un camp de jour l'été. Donc, on va payer avec eux le camp de jour. On a beaucoup de demandes dernièrement des enfants autistes qui ont besoin de matériel spécialisé pour les aider à se calmer, tout ça. Donc, ce n'est pas couvert par le CISSS. Donc, on les aide à ce moment-là à payer du matériel. Dans la région de la Gaspésie, combien vous recevez de demandes par année exactement? Bien, c'est variable d'une année à l'autre, mais ça tourne pas mal autour d'un 7-800 demandes d'aide financière qu'on peut recevoir dans l'année. Puis, si, disons, on voudrait faire une demande, comment on s'y prend? En fait, toutes nos demandes doivent inclure une recommandation d'un professionnel de la santé. Donc, la meilleure option que je dirais, ce serait de discuter de votre besoin avec votre professionnel de la santé, que ce soit ergo, physio ou médecin. Et à ce moment-là, ce professionnel-là va faire la demande auprès de nous pour avoir de l'équipement ou de l'aide financière. En chaque personne réside une force invisible qui nous permet de traverser tout obstacle. On rencontre tous des épreuves et on les affronte parfois avec détermination, parfois avec le sourire. Pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, cette détermination est très présente. Ils portent une expérience, une résilience qui façonne nos espoirs à partir des fils parfois fragiles de leur réalité. Et pour eux, la ressource s'élève comme un phare au milieu de la brume. En plein mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, voici une chronique sur les proches aidants. Écoutons Louise Dupuis, la coordonnatrice programme et service à la société d'Alzheimer Gaspésie et les îles. On est venus vous rencontrer aujourd'hui pour parler des proches aidants d'une personne d'atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pour commencer, qu'est-ce qu'on fait quand on pense que quelqu'un près de nous serait atteint de la maladie? Premièrement, je pense que c'est important d'en parler avec la personne. Peut-être lui parler si elle, elle a observé elle aussi qu'elle faisait des oublis, s'il y avait des choses qui l'inquiétaient. Peut-être lui dire que nous, ça nous inquiète aussi. Puis, par la suite, ce qu'on va faire, peut-être lui proposer qu'on fasse un appel chez le médecin puis l'accompagner. Parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que la personne peut avoir des oublis, mais ça ne veut pas dire que c'est causé par une maladie cognitive comme la maladie d'Alzheimer. Ça peut être causé par une dépression, un autre trouble de santé. Le médecin, lui, ce qu'il va faire, il va vraiment enlever tout ce qui peut être cause physique. Puis, par la suite, dire « Ah, bien là, c'est vrai, c'est peut-être la maladie d'Alzheimer. » Mais c'est ça. Mais il faut accompagner la personne puis la sécuriser. Comment il faut réagir si on a une personne près de nous qui est confuse? OK. Donc, si on a une personne atteinte d'un trouble cognitif puis qu'elle est confuse, premièrement, il ne faut pas la contredire. Si on appelle ça, c'est l'approche de base. Parce que, imaginez-vous aussi dans votre vie, tu oublies plein de choses, tu es confuse, tu me dis « Ah, mais là, je suis en France. » Bien, je dis « Mais non, on n'est pas en France, on est au Canada, qu'est-ce que tu dis là? » Puis là, tu me dis « Ah, il est bon, le poulet. » Ce n'est pas du poulet, c'est du bœuf. Puis là, la personne te reprend toute la journée de même. À force de te contredire, tu vas devenir agressif. Puis ça, je pense que c'est n'importe quoi. Donc, quand une personne est confuse, il ne faut pas la contredire. Puis aussi, des fois, à un moment donné, ça, on voit que dans sa confusion, il y a comme peut-être l'anxiété qui s'installe, tout ça, bien, on va faire de la diversion, on va l'amener ailleurs. Fait que c'est pour ça aussi que si votre proche vous parle, mettons, puis vous dit, vous parle d'un être qui était proche de lui, puis qui est décédé, on ne lui dira pas qu'il est décédé. Ce qu'on va faire tranquillement, ce qu'on va lui dire, bien, on va lui parler de la personne. Comment elle était ta mère? Tu te rappelles-tu, elle faisait un beau jardin. Puis peut-être que là, le souvenir va venir tranquillement, puis elle va dire, ah, c'est vrai, ma mère est morte. Mais si ça ne revient pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 versions, on va l'amener ailleurs. Ah, ta mère faisait un beau jardin, oui. Tu sais, n'en faisais-tu un jardin? Puis là, on va commencer à parler du jardin, puis de l'amener ailleurs. Fait que là, ça va faire que probablement la confusion va arrêter. On ne la ramène jamais dans la réalité. OK. Si on a quelqu'un près de nous qui a la maladie d'Alzheimer, à quoi il faut que ça tende au fil de la progression de la maladie? Bien, c'est sûr qu'au début, ce qu'on peut voir, c'est que chacun va réagir à sa manière. Puis ça, c'est important de se dire, par contre, vous avez entendu parler qu'une personne était agressive, que votre proche va être agressif. Par contre, ce qu'il faut savoir au début, bien, la personne peut avoir un état dépressif, parce que, tu sais, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose, puis ça fait peur, la maladie d'Alzheimer. Fait que là, c'est ça, il peut y avoir un état dépressif qui s'installe. La personne peut avoir tendance à s'isoler, parce que là, elle s'aperçoit qu'elle oublie des choses, ou quand on est des grands groupes, on n'est pas capable de tout comprendre. Fait que souvent, dans des grands groupes, elle, ce qu'elle va faire, si tout le monde est dans la cuisine, tranquillement, elle va s'en aller dans le salon tout seul. Fait que ça, ça va être des signes aussi qui vont nous mettre une puce à l'oreille aussi. Plus la maladie progresse, plus c'est demandant pour les proches aidants. Est-ce que vous avez des services pour eux autres? Oui. Ce qui est important pour les proches aidants, c'est de venir nous voir. Premièrement, mieux comprendre la maladie. Ça va vous permettre de comprendre certains comportements, puis comprendre peut-être des fois que la personne ne fait pas exprès d'agir d'une certaine façon. Aussi, apprendre l'approche. Je vais éviter peut-être plusieurs crises, puis peut-être vous aider. Puis en plus, au niveau de la société Alzheimer, on a plusieurs services qu'on peut offrir. Donc, il y a le répit qu'on offre deux fois par semaine à Bonaventure. Puis aussi, on a des services, justement, on peut vous prêter des livres. Il y a une intervenante qui peut venir vous rencontrer, soit à domicile, vous pouvez venir au bureau pour apprendre des trucs, apprendre sur l'approche. On a des cafés-rencontres, des ateliers de formation. Donc, le plus important devant la maladie, c'est s'informer, puis d'en parler. Auriez-vous un message pour les personnes proches aidants qui ont une personne atteinte de l'Alzheimer près d'eux autres? Bien, moi, je pense que s'il n'y a pas de diagnostic, c'est peut-être premièrement faire le premier pas, aller voir votre médecin pour avoir le diagnostic, puis par la suite, de venir nous voir pour vous accompagner là-dedans, ça va être plus facile. Parce que plus qu'on sait comment bien agir, mieux ça va se passer. Nouveau-Regard Gaspésie est un organisme sur notre territoire dédié à soutenir les proches des personnes présentant des troubles de santé mentale. Télévague a rencontré une partie de leur équipe afin de nous présenter leur nouvelle image. L'organisme Nouveau-Regard, ça s'adresse à qui, au juste? L'organisme, ça s'adresse aux familles, aux proches d'une personne présentant un trouble de santé mentale. Et on couvre tout le territoire gaspésien. Donc, les gens peuvent utiliser nos services, même si le proche n'a pas eu un diagnostic. Donc, c'est ouvert pour les gens qui ont même l'intérêt pour la santé mentale. Là, vous venez de changer votre logo. C'est quoi l'histoire derrière la conception du logo? Oui, on était vraiment très impatients d'annoncer notre nouveau logo, parce qu'on s'entend que ça fait quand même plusieurs années qu'on existe, depuis 87. Puis, tu sais, ça évolue, l'innovation. Puis, on a été beaucoup dans la réflexion. Les gens n'avaient peut-être pas le réflexe de voir exactement le logo quand on le regardait. Il y avait un œil, il y avait des silhouettes. Mais les gens se demandaient exactement qu'est-ce que ça voulait dire, le logo. Puis là, on a voulu avoir... On a réfléchi à avoir un logo plus épuré, que c'est plus simple et que les gens peuvent avoir une certaine interprétation pour chacun aussi. Mais dans le fond, si on peut juste regarder le nouveau logo, on est très fiers. C'est vraiment plus au niveau... Quand on regarde deux silhouettes, deux visages, qu'ils regardent vers la même direction, on voit... En tout cas, pour moi et pour l'équipe, on voit exactement, dans le fond, un soutien, l'accompagnement, de ne pas rester seul dans les moments difficiles. Dans le fond, c'est vraiment un clin d'œil à la personne qui regarde le logo. Si elle peut un peu se retrouver dans des moments plus difficiles, de dire « Ah, bien, il y a quelqu'un qui est là pour moi ». On a plusieurs services au sein de l'organisme. Les intervenants, dans le fond, eux, c'est vraiment une base volontaire. En fait, c'est qu'on veut, dans le fond, sensibiliser les gens de prendre le téléphone ou même se diriger directement à l'organisme ou par, de toute façon, par clavardage Messenger sur la Facebook. Dans le fond, faire le premier pas de rentrer en contact avec un intervenant. Puis, en fait, c'est vraiment une rencontre. On va aller... Dans le fond, les intervenants vont aller faire le tour de la situation, des besoins, des pistes de solution. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de solution miracle. Les gens doivent faire un pas de recul, parfois, avant de pouvoir ensuite dire « OK, qu'est-ce que je mets en place? » et surtout, prendre soin d'eux. On va commencer à faire des kiosques d'information, justement, pour discuter avec les gens et aussi faire connaître nos services. Puis, on va également avoir des outils promotionnels qu'on va pouvoir, justement, montrer aux gens qui vont passer dans nos kiosques. Puis, avec votre nouveau logo, vous avez changé votre slogan aussi? Oui. Avant, c'était Nouveau-Regard, Association de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la Gaspésie. En fait, c'est très long. On s'y perdait. En fait, on a voulu faire une appellation plus courte. Donc, Nouveau-Regard, Gaspésie. Gaspésie, parce qu'on couvre toute la Gaspésie 5 MRC. Et aussi, le slogan, c'est soutenir les proches d'une personne présentant un trouble de santé mentale. Dans le fond, on va offrir en février un atelier sur le stress et l'anxiété. Ça va avoir lieu le 14 février à 13 heures dans les locaux de Nouveau-Regard à New Richmond. C'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Bien, brièvement, le stress, c'est vraiment une réaction qu'on dit normale, un événement qu'on peut identifier. Le stress, tout le monde va en vivre. Tandis que l'anxiété, parfois, bien, c'est pas tout le monde qui va en vivre. C'est pas tout le monde qui va pouvoir non plus identifier ce qui cause de l'anxiété. Fait que, dans le fond, si les gens veulent en apprendre plus sur ces deux thèmes-là, je les invite à notre atelier. Puis, je crois qu'au mois de février, vous vouliez faire marcher les gens aussi? Oui, en fait, on sait que, justement, prendre le temps d'aller à l'extérieur, faire le plein de plein air, ça amène beaucoup de bienfaits, justement, aux gens. Donc, nous, on essaie de les faire un petit peu bouger, là, puis de venir, justement, marcher avec nous. On va aller à Carleton, dans la rue Como, c'est des beaux petits sentiers. Ça va être mercredi, le 28 février, à 13 heures. Pour l'atelier ou la randonnée pédestre, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Oui, on demande aux gens de s'inscrire à l'avance, en fait, pour pas qu'on ait besoin de se déplacer, là, si jamais on n'aurait pas d'inscription. Donc, c'est préférable. On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic d'un proche pour venir ici, chez Nouveau-Régard. Alors, c'est très important de le rappeler. Puis, les services aussi sont gratuits. Il n'y a pas de liste d'attente. Donc, on recommande les gens, soit par référencement à toute bienveillance aussi, si on s'aperçoit qu'un proche, collègue de travail, voisin, ça ne va pas bien. Puis que, dans le fond, ne serait-ce que référer aussi d'appeler Nouveau-Régard. Bien, merci beaucoup, Mélanie. Merci à vous. Une coalition demande l'arrêt des coupes en altitude dans les Chic-Shop. Écoutons Pascal Bergeron, porte-parole pour Environnement Vert Plus, pour nous en dire davantage. Bonjour, Pascal. Bonjour, Valérie. Environnement Vert Plus, une coalition avec d'autres organismes, avait fait une demande auprès du ministère des Forêts. C'est quoi exactement que vous demandiez? On demande que les coupes en altitude cessent, peu importe le prétexte, qu'ils arrêtent en particulier les plans, ils appellent ça des plans d'aménagement spéciaux pour la tordeuse de bourgeon de l'épinette, là, qu'ils arrêtent de faire ça quand c'est en altitude, particulièrement dans l'habitat de la griffe de Bicnil. En haute altitude, c'est à partir de combien de mètres? On parle de 600-650 mètres d'altitude et plus, là. À cette hauteur-là, la forêt a beaucoup, beaucoup de mal à se régénérer. Puis quand on enlève tout le couvert mature, bien, on enlève la protection de la régénération. Fait qu'après ça, les gros vents passent, les tempêtes, ils ramassent les petites repousses et c'est super difficile, là, pour la régénération. Alors que si on laisse les vieux arbres morts, dégénérés, bien, ils offrent quand même un couvert à la régénération. Puis ça fait en sorte que, bien, la griffe de Bicnil continue à nicher. C'est une espèce qui est menacée, la griffe de Bicnil. Puis elle niche pratiquement juste dans les vieilles sapinières en altitude. C'est ça, son habitat. Fait que chaque fois qu'on élimine une, même s'il y a la tordeuse dedans, on élimine une partie de son habitat, là. Puis est-ce que les caribous y habitent près aussi de ces coupes-là? Bien, les coupes en altitude qu'on dénonce dans la réserve fournique de Matane, c'est à proximité du parc de la Gaspésie. C'est proche du mont Logan. Pas assez proche pour que le caribou se rende, parce que le cheptel a beaucoup diminué. Même si, par les années passées, il y avait des caribous qui pouvaient se rendre jusque-là. Là, en tout cas, il n'y a pas d'observation récente dans ce coin-là. Mais, tu sais, si on rétablissait la connectivité de l'habitat, si le troupeau grossissait, bien, éventuellement, ce serait de l'habitat potentiel à caribous. Puis avez-vous le recensement de 2023 pour les caribous? Oh! On a fait une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Ils nous ont dit qu'ils allaient sortir ça dans les six prochains mois. OK. Ça veut dire que là, il en reste trois ou quatre, là. OK. Puis, depuis que vous avez fait votre demande auprès du ministère des Forêts, avez-vous des nouvelles? Non. Non? Non, ils ne nous répondent pas beaucoup, le ministère. À part quand on a... quand ils ont l'impression qu'on est dans l'erreur, là, ils répondent. À propos du factuel de ce qu'on sort, mais sinon, ils n'ont rien dit sur celle-là. À suivre. Merci. Ça me fait plaisir. C'est maintenant le temps de notre troisième chronique sur le recyclage qui traite sur les plastiques solides, en compagnie de Laurent Génina, chargée de projet à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Pour vous rafraîchir la mémoire, s'il y a des matières qui vous posent problème à savoir si ça va au bac de recyclage ou non, il y a trois mots-clés à retenir. Contenant, emballage et imprimé. Posez-vous cette question lorsque vous êtes embêté avec un article à déposer dans le recyclage. Et toujours gardez en tête qu'il y a seulement le carton, papier, plastique, verre et métal qui va dans votre bac bleu. Écoutons Laurent Génina pour la suite du reportage. On voit les plastiques rigides. Le plastique rigide, c'est assez simple. Comme on en parlait tantôt, on regarde le triangle pour ça. OK. Donc, le triangle, là on regarde en dessous. Ça, ça prend des bons yeux, souvent. Oui, des fois on le cherche. Des fois on le cherche et on peut le chercher longtemps. Donc, on regarde le petit triangle et là on le voit en tout petit. Je ne sais pas si tu le vois ici. Oui, oui. Quel numéro? Deux? Un. Un, oui, c'est ça. Ça prend des bons yeux. Oui, oui, tout petit. Effectivement, c'est le 1. C'est ce que j'ai vu aussi. Donc, pour les plastiques rigides, la règle, c'est de voir s'il y a un triangle avec un chiffre, puis les chiffres qui vont être esclaves, ça va être numéro 1 à numéro 7, sauf le numéro 6. OK. Le 6, on n'en veut pas, c'est tout ce qui va être en styromose, polystyrène. Donc, ça, ce plastique-là, malheureusement, on n'en veut pas. Comme les petits pots de yogourt individuels qu'on donne aux enfants, par exemple, bien ça, ces petits pots de yogourt-là, malheureusement, sont en numéro 6 ou non identifié. Donc, quand c'est non identifié ou numéro 6, ça va au déchet. C'est ça la règle. Puis sinon, les autres numéros, on peut les mettre de côté. Ça, si on regarde, voici le numéro. Un 2. Un 2. Un 2, c'est accepté. Ce n'est pas un numéro 6. Donc, ça va au recyclage, comme la bouteille ici. Et ça, aussi, on le voit. Un 1. Un 1, lui aussi, comme la bouteille de Gatorade. Ça, ça va au recyclage aussi. C'est accepté. Si on regarde ce petit contenant-là, des fois, les petits contenants, c'est moins évident. Ah, il y a un petit chien. Ah, un 5. Hey, c'est vraiment pas gros. Un numéro 5. Ça prend des bons yeux, des fois. Il faut mettre les lunettes aussi pour bien voir. Ça, je pense qu'on le voit jusqu'ici. Un 1. Ça, ça se recycle aussi. Ça se recycle aussi. Donc, tout ce qui est plastique rigide, qui garde leur forme comme ça, là, bien, c'est de regarder s'ils ont les triangles. Sauf le 6. Sauf le 6. Exact. Si on reprend les emballages comme ça, ça, j'ai deux exemples. Là, on se dit, ah, c'est en plastique. Ça pourrait se recycler. On sait que c'est dans les matières acceptées. Là, on se dit, ouais, ça, c'est peut-être pas recyclable. On va y venir plus loin. Tiens, je vais le mettre ici dans l'aluminium. On va le voir plus loin. Si on regarde ça, vois-tu un triangle? Non, mais il y a un petit collant, par exemple. Un petit collant. Sur le collant, est-ce qu'on voit quelque chose? Il y a un triangle. Effectivement, il y a un triangle, mais il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. La règle, c'est ça. Il faut absolument voir un chiffre. Si on voit juste resclable sans chiffre, malheureusement, on ne peut pas le prendre. Donc, c'est vraiment tous les contenants rigides. On regarde s'il y a un triangle. Et ensuite, qu'il y a le chiffre. S'il y a un chiffre d'un 1 à 7 sauf le 6, ça y va. S'il n'y a pas de chiffre comme là, malheureusement, on ne le prend pas. Donc, ça va aller au déchet. On peut mettre ça avec les sacs de chips. Puis là, ici, on a un autre exemple. C'est un emballage aussi. Est-ce qu'on avait un petit triangle ici en arrière? Moi, je n'en vois pas. Non. Il ne semble pas y en avoir. Donc, quand il n'y en a pas, malheureusement, on finit par les reconnaître aussi, les emballages, avec le temps. Celui-là, moi, je me doutais qu'il n'était pas recyclable. Puis effectivement, on ne voit pas de triangle avec un numéro accepté. Donc, ça va au déchet. Donc, c'est pas mal ça pour les plastiques. Donc, on le rappelle, plastiques souples qui ne gardent pas leur forme. Bien, on regarde si ça s'étire quand on enfonce le pouce. Puis si c'est un contenant, bien, c'est de voir s'il y a un triangle avec le bon chiffre. Donc, numéro 1 à 7 sauf le numéro 6. Donc, c'est pas mal ça pour les plastiques. Avis aux intéressés, la fin de semaine de porte ouverte dans les sentiers de motoneige arrive à grands pas. Donald Walker, président du club de motoneige Les Aigles-Blancs, nous en parle. Est-ce que toutes les pistes des sentiers de motoneige sont ouvertes dans le secteur des Aigles-Blancs? Oui, les pistes sont ouvertes depuis la semaine passée. Malgré tout, on n'a pas beaucoup de neige. On a assez pour travailler les pistes, pour faire des pistes quand même pratiquables par les motoneigistes. Votre vente de cartes de membre, votre pré-vente de cartes de membre, est-ce que ça a bien été cette année? Oui, ça a bien été. C'était mieux que l'année passée. On a dépassé les nombres qu'on avait. Je pense qu'on est autour de 300, 170 membres pré-vente. Puis c'est quoi déjà le prix de la carte de membre? Le prix des cartes de membre avant la pré-vente, c'était 440. Après le 9 décembre, ça tombait à 530. Il va y avoir une fin de semaine, porte ouverte d'un sentier. Ça va être quand ça? Ça va être le 3 ou 4 février. Il va y avoir les agents de surveillance dans les pistes pour la sécurité du monde. Puis il va y avoir des polices, certains, dans les pistes de motoneige dans ce temps-là. Je dis à tout le monde d'avoir la patience parce qu'il va y avoir toutes sortes de monde dans les pistes dans ces jours-là. Parce que c'est normal, il va y avoir des vieux motoneiges, il va y avoir des familles. Puis on dit à tout le monde, fais attention. Avoir la patience parce qu'il y a le monde qui fait de la motoneige une fois par année dans ce temps-là. Même si c'est gratuit, est-ce qu'il faut se procurer des droits d'accès? Mais il faut qu'il va en ligne pour montrer qu'il y a une preuve d'assurance. Il met la patience sur le motoneige puis un doigt de passe qu'il peut procurer en ligne. Ça, c'est sur quel site? Le site de FCMQ. La fédération? Oui, le club de motoneige de Québec. L'entretien de vos pistes, c'est quoi la fréquence que vous faites ça? Nous autres, c'est quatre fois par semaine. On sort le lundi, le mercredi, le vendredi puis le samedi soir. C'est toujours fait dans le jour? Toujours la nuit parce que la neige a besoin de temps pour geler un peu sur la piste pour que ça dure plus longtemps dans la journée avec le trafic qu'on a. Comme ça, on sort toujours vers 4-5 heures le soir puis les gars reviennent vers 1-2 heures le matin. Un petit rappel côté sécurité pour les motoneigistes? Bien, on dit à tout le monde de faire attention puis de garder la douette. Surtout, la journée ouverte, il va y avoir beaucoup de monde dans les pistes puis le plus important, c'est de garder le côté douette dans le montoneige. Merci, Donald. Bienvenue. Et maintenant, votre chronique, rendez-vous! Bienvenue à la chronique rendez-vous de cette semaine. Mercredi, le 31 janvier, entre 8h30 et 15h, Femmes entre elles proposent un concept d'espace de travail collectif pour travailleuses autonomes ou en télétravail et étudiantes. Le tout au 440 Commercial West à Chandler. Pour information, 418-689-7224. Dimanche, le 4 février, de 13h30 à 16h30, le Club de l'âge d'or, l'Étoile de la mer de Gascon, organise un après-midi de danse au Centre multifonctionnel animé par Patrice Richard. Comme à chaque année, le Club de motoneige Les Aigles-Blancs de Passepébiac, Inc. se fait un plaisir d'ouvrir leur sentier gratuitement pour les portes ouvertes qui se dérouleront les 3 et 4 février prochains. Soyez prudents et merci de contribuer à maintenir la sécurité de ce sport. La Société Alzheimer-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine vous invite au rendez-vous Alzheimer. Conférence virtuelle gratuite sur Zoom. Le sujet, créer un environnement sécurisant pour notre proche. Mardi, le 30 janvier à 18h30. Et mercredi, le 31 janvier à 13h30. Bonne semaine à tous! Message à nos membres organismes, faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier à commerciale-télévague.com ou veronique.télévague à commerciale-gmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci termine votre édition d'Hebdo 4 du 28 janvier. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Information locale et régionale. Passez une bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada